alors je vais répondre à la question c'est une question plutôt phytothérapie aromathérapie qui m'a été posée pour donc alors pour les cheveux donc ça sera s quelle huile essentielle puis j'utiliser pour les cheveux donc alors une huile essentielle qui est plutôt universelle on va dire c'est une huile essentielle que beaucoup le monde connaît c'est une huile essentielle de titri qui est plutôt assainissante ça veut dire qu'on a un peu de pellicule quand on a des cheveux un peu qui qui sont légèrement gras mais pas trop gras après il y a d'autres huiles essentielles donc l'assainissement pur des huiles essentielles de cheveux c'est le titri comment vous l'utilisez vous pouvez le mettre dans votre shampoing il faut acheter un shampoing qui est plutôt doux ça veut dire que tous les jours il faut acheter un shampoing doux n'achetez pas un shampoing anti pelliculaire d'autres choses un shampoing doux et dedans vous pouvez mettre ça dépend si vous avez un shampoing d'un demi-litre vous pouvez mettre deux trois gouttes de l'huile essentielle de titri dedans vous le mélangez bien et là donc du coup vous avez votre huile shampoing qui a été qui a été préparé exprès par vous et puis à chaque fois ça vous coûtera moins cher vous prenez un shampoing à base douce vous mettez des huiles essentielles de trois gouttes dans le shampoing et là vous avez un peu votre votre shampoing deuxième question qui a été posée c'est est alors j'ai des cheveux gras je les lave tous les jours et donc il y a aussi une chute de cheveux qui est qui est là c'est un peu comment dire c'est un peu le 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 serpent qui se mord la queue parce qu'en fait quand on a des cheveux gras on les lave et quand les lavent on va décaper un peu le sébum et toute la flore toute la la couche qui est protectrice du cuir chevelu et en fait du coup on va restimuler la production du sébum pour créer cette barrière et en fait donc déjà il faudra un tout petit peu espacer les larmes donc les lavages des cheveux essayer au début les laver tous les deux jours après tous les trois jours idéal idéal c'est laver les cheveux on va pas dire une fois par semaine c'est un peu trop mais tous les quatre cinq jours c'est déjà bien de laver les cheveux avec des shampoings doux bien sûr donc les cheveux gras il ya une chute indéniable puisque quand il ya trop de du coup de production du sébum et une asphyxie de bulbe de cheveux donc les cheveux il n'y a pas de respiration il n'y a pas d'échanges avec l'extérieur du coup il est un peu privé de son oxygène à des guillemets il va tomber d'accord donc en fait il faut être ni trop lavé pour le décaper pour stimuler la le gras mais il faudra pas mettre non plus des produits trop trop agressifs qui va trop enlever la couche de gras qui est sur le cuir chevelleux pour ça on a fait l'huile essentielle de citron qu'on utilise régulièrement ou le cèdre d'atlas donc ça c'est pareil dans votre base de shampoing doux un shampoing plutôt bio ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'additifs dedans vous rajoutez trois gouttes de l'huile essentielle soit vous mettez deux du citron et deux cèdre d'atlas soit vous mettez trois de citron et puis à la prochaine fois vous variez pour avoir des odeurs différents et vous lavez les cheveux et essayez un tout petit peu d'espacer d'espacer ça vous pouvez aussi acheter des shampoings doux à base d'argile donc vous avez l'argile elle va être un tout petit peu absorbante sans qu'elle soit trop décapante non plus et donc ça vous pouvez utiliser donc mettre dans votre shampoing avec l'argile de l'huile essentielle dedans vous vous lavez les cheveux une fois tous les quatre jours et puis c'est bien il ya des gens qui aiment bien utiliser mais c'est un peu plus compliqué techniquement de faire des masques avec de l'argile douce une fois par semaine donc on met un peu de dans les cheveux et puis on attend 5 minutes et on peut mettre un peu de l'huile essentielle dans votre dans votre mélange d'argile donc qui sera à peu près un peu coulant vous mettez une goutte de l'huile de l'huile essentielle soit de lavande soit de camomille et là ça va être plutôt apaisant pour le cuir cheveleux alors pour les cheveux qui sont secs donc alors on parle de cheveux secs c'est on peut utiliser le ylang ylang mais en fait tout ce qui est l'aromathérapie c'est local donc cheveux secs tout ça pour ça on repart toujours d'une alimentation santé remise à l'alimentation à niveau et après localement on peut se faire plaisir par des différents formes mais c'est pas ça le traitement c'est plutôt on va dire symptomatique naturel ça et donc les cheveux qui sont ternes je reparle c'est encore l'alimentation et puis vous pouvez utiliser les huiles essentielles sur un shampoing de base douce toujours avec de la camomille qui est très ressort surtout dans les cheveux qui sont un peu plus clair ou le teint à tujanol qui est éligible aussi sur les cheveux voilà au revoir